... Je suis très heureux d'être ici pour différentes raisons. D'abord c'est Marseille, c'est la ville de la mer, du monde sous-marin. Et puis dans ce bel événement qu'Antony Lacanau a provoqué avec son musée subaquatique, ces beaux moments qui nous font vivre de cette belle initiative sur laquelle il est depuis longtemps. Donc je suis content parce que c'est encore une nouvelle sculpture. Donc ça prouve que ça intéresse le monde. Regardez le monde qu'il y a, c'est extraordinaire. On a beaucoup de projets qui sont en train de se mettre en place avec du pédagogique, avec des écoles, parce que c'est l'essence même du musée aujourd'hui. Et on a des partenaires qui sont en train d'arriver pour m'aider à structurer tout ça, pour dupliquer le musée, on l'espère. Les équipes de CERAM sont extrêmement fières de participer à l'aventure culturelle et scientifique du musée subaquatique de Marseille, à l'analyse des données de qualité d'eau sur le musée et l'évolution de la faune et de la flore qui va se développer autour du musée, qui se développe d'ailleurs déjà autour du musée. Ce projet nous amène à prendre conscience que sous la Méditerranée, il y a une vie. Le pari que tu as fait, Anthony, que vous avez fait collectivement, est un pari incroyable pour comprendre et connaître la Méditerranée. Je suis Bruno Catalano, je suis sculpteur un peu marseillais, même parce que j'ai vécu 40 ans en Marseille. Donc ça me tient à cœur que mes voyageurs soient au musée aquatique de Marseille. Je trouve que ma sculpture ira bien dans ce musée et elle fera un bon récif pour les poissons et pour les algues. Même si ma sculpture sera peut-être mangée un peu par la végétation, je sais que ça arrive dans les fonds marins, mais peu importe, on ne la reconnaît pas toujours, je crois. D'un point de vue symbolique, le voyageur, on peut le prendre véritablement sur deux côtés assez différents. C'est soit un voyageur qui invite à prendre la valise comme lui et à partir, à découvrir le monde. Donc là, on est vraiment sur de l'émerveillement, de la joie, de la découverte, c'est très intéressant. Et le voyage, ce n'est pas que ça. Le voyage, ça peut être aussi quelque chose de contraint, quelque chose de forcé, ça peut être un exil parce que du coup, on part pour sa survie. Et du coup, on est véritablement sur une autre conception, mais qui est tout aussi valable. Et actuellement, ce voyage forcé, ce voyage contraint, est très marqué notamment par nos compatriotes ukrainiens qui le savent que trop bien. Ah, c'est complètement mon histoire. Je ne peux pas nier ça. Quand on voit mes sculptures, ça se rapporte à moi. Et en même temps, après, je me suis aperçu que ma propre histoire ressemblait à des millions de personnes. Et on a tous une existence. On y réfléchit à notre existence. Ça nous est souvent en question. Comment représenter tout ça ? Moi, c'est la réponse que j'ai apportée. L'île Méditerranée a la vocation à accompagner les populations et les acteurs méditerranéens à la transition environnementale, à la fois pour leur permettre de limiter leur impact sur l'environnement, mais aussi d'anticiper les effets induits par les règlements climatiques et la chute de l'obdiodiversité. L'Église dispose d'une direction spécifique pour le milieu marin. On intervient exclusivement sur tout ce qui est valorisation récréative et touristique des littoraux, donc les plages, les bas nautiques, les sentiers sous-marins, les musées sous-marins. C'est important parce que la vie sous-marine est à préserver, est à protéger, et tout ce qui est fond blanc, sableux est relativement dépourvu de fonds marines. Et la mise en place des corressifs permet véritablement le développement de la biodiversité. C'est bon, c'est bon. C'est une grande fierté de pouvoir contribuer au développement du musée en immergeant celle-ci. Évidemment, on souhaite qu'il perdure, et puis surtout qu'il fasse plein de petits, notamment en Méditerranée. Je sais qu'il y a des projets pour qu'ils puissent être dupliqués, répliqués dans d'autres endroits en Méditerranée. En plus, la Méditerranée, c'est notre berceau. Donc, ça me tient aussi à cœur et je lui souhaite de pouvoir se développer dans les prochaines années. Ce que je souhaite, c'est que ce musée continue à grandir. Depuis son ouverture officielle, on va dire, en 2020, on a réussi à créer de l'événement et à créer aussi, tout simplement, de l'activité autour de celui-ci. Je souhaite que ce musée, qui a quand même la vocation à alerter, à sensibiliser, à travers différents programmes éducatifs ou de connaissances, de poursuivre son rôle. Les océans sont un moyen de communication formidable, au-delà de toutes les raisons pour lesquelles on a fait ce musée subaquatique. On arrive à la fin de la première phase. Moi, je souhaite qu'il y ait une deuxième phase. Maintenant, ce n'est pas tout à fait simple. Donc, si éventuellement, on peut faire une deuxième phase avec cinq ou dix sculptures en plus, ce serait formidable. C'est un très, très beau récif. Aujourd'hui, c'est la dixième sculpture du musée subaquatique. Je suis très content d'accueillir Bruno Catalano avec cette magnifique sculpteur qui est là, offert aux Marseillais, aux Marseillaises. Donc, le voyageur. Je suis vraiment très heureux de l'avoir posée dans la galerie sous-marine Albert Falco avec tous nos partenaires. Et voilà, c'est juste... Pas un clap de fin, mais voilà. L'histoire va peut-être continuer. Merci. 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 Merci.